tech and co what's up new york sabrina on se retrouve ce soir avec frédéric montagnon frédéric bonsoir bonsoir à tous les deux on va parler de bitcoin là on change d'ambiance bitcoin avec voilà des compteurs qui s'affolent la semaine dernière on était quasiment à 6000 dollars on vient de quelques cents depuis 2009 oui effectivement c'est un prix qui a doublé d'ailleurs depuis cet été frédéric merci d'être avec nous notre spécialiste bitcoin parce que faut quand même chapeau rappeler que tu étais venu nous en parler sur bfm business il ya quatre ans on était alors à 100 dollars c'est ça son part t'imagines sébastien donc bon call de frédéric à frédéric montagnon serial entrepreneur et donc proche des 6000 dollars déjà rapidement on peut désormais utiliser bitcoin en tout cas ici à new york dans les restaurants dans le secteur du retail et puis maintenant on peut acheter une maison avec des bitcoins il ya des agents immobiliers qui sont mis à prendre des bitcoins pour pour réaliser des tradactions en réalité ce qui se passe parce que bon ça c'est c'est anecdotique on peut payer à peu près ce qu'on veut en bitcoin c'est pas nécessairement l'outil plus pratique pour payer quelque chose ça c'est compliqué je sais pas si tu as essayé d'aller dans un restaurant pour acheter une maison pas encore mais ici dans les restaurants je peux payer en bitcoin c'est possible ça marche très bien mais faut les outils faut savoir s'en servir et c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément la portée tout le monde puis surtout faut posséder des bitcoins est ce que ça montre effectivement il ya des transactions aujourd'hui qui se font dans l'immobilier autour de bitcoin ce que ça montre c'est qu'il ya des gens qui ont probablement écouté l'émission il ya quatre cinq ans qui ont acheté un petit peu de bitcoin qui se retrouvent avec un stock ou en tout cas un patrimoine suffisamment important pour pouvoir aller imaginer acheter des une maison ou peu importe maintenant on peut acheter des voitures avec mais ce qui était marrant aussi d'ailleurs c'est un article qui était qui est passé sur cnbc qui nous expliquait justement qu'on pouvait acheter donc des maisons en bitcoin et que c'était maintenant un edge dans un marché dans un marché immobilier qui est quand même assez assez intense en ce moment et que si on préfère effectivement aller regarder l'offre en bitcoin non c'est surtout que le edge il est il est du côté de l'investisseur et c'est probablement ça qui explique la hausse en ce moment et depuis depuis maintenant un petit moment au départ on avait des gens qui menaient une expérience autour de bitcoin ensuite on a eu des premiers investisseurs qui ont probablement mis des montants relativement raisonnable dans le dans le dans ce jeu si on peut dire et aujourd'hui on a des investisseurs beaucoup plus structurés des vc des hedge funds des family office qui rentrent sur le marché et cette fois ci qui rentre sur le marché avec deux thèses soit parce qu'il croit vraiment dans le bénéfice de la blockchain au sens large cette technologie qui est derrière bitcoin et qui est derrière l'ensemble de cet écosystème qui pour les pour les gens qui y croient pas certainement révolutionner une partie du monde de l'information telle qu'on connaît en décentralisant des systèmes qui sont aujourd'hui centralisés et quelque part en redistribuant une valeur qui est complètement dans les mains de google facebook amazon ça c'est une façon déjà de regarder cet investissement et de l'autre côté on a des gens qui regardent ça avec beaucoup plus de recul en se disant c'est une à cette classe aujourd'hui et finalement on se rend compte que l'évolution du prix du bitcoin et des crypto monnaies donc de tout ce marché est absolument pas corrélé avec les autres à cette classe que sont à l'immobilier justement que sont les monnaies que sont les actions en bourse et donc là aujourd'hui on a des gens qui se positionnent sur le marché qui rentre avec beaucoup de fonds pour aller jouer finalement une diversification de leur portefeuille et c'est probablement ça aujourd'hui qui pousse le bitcoin vers le haut plus que comme on peut l'entendre beaucoup du blanchiment d'argent de la fraude ouais du coup là tu penses voilà je sais que c'est une question un petit peu compliqué mais ça va continuer ou c'est on sait pas on sait pas on a quand même jimmy jamie diamond c'était la semaine dernière mais qui expliquait que pour lui c'était une bulle qu'est ce que qu'est ce qu'on répond à ce genre de de toute façon quand il ya des ruptures technologiques aussi fortes parce que ça en est une il ya toujours un effet de bulle c'est à dire que il ya des milliers de projets aujourd'hui qui sont lancés là sur le marché sur ces milliers de projets il y en a quelques-uns seulement qui vont qui vont persister donc il ya forcément un effet de bulle les investisseurs sont pas vraiment encore capables de comprendre où se positionner il ya beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sans savoir eux mêmes ce qu'ils font donc forcément il ya il ya beaucoup d'opportunisme beaucoup d'opportunités et les bonnes opportunités elles vont être extrêmement difficile à identifier donc il ya forcément un effet de bulle maintenant derrière ça il ya une réalité et quand on regarde comment se sont construits les bulles précédentes dans les technologies du moment qu'il y avait bien un fondamental quelque part je veux dire la création d'internet et le et le début d'internet il y avait un fondamental qui était construire un réseau planétaire connecter les utilisateurs etc etc là on a aussi une proposition de valeur technologique fondamentale qui va créer des disruptions sur dans plein de domaines autour du monde de l'information derrière il va y avoir forcément énormément de créations de valeur alors où est ce qu'on en est cette création de valeur je peux pas j'en sais rien si on si on en croit en fait les investisseurs qui sont en train de rentrer sur le marché ou qui s'apprête à rentrer pas trop tard il est probablement pas trop tard à court terme parce que ça va forcément injecté beaucoup liquidités maintenant il y aura beaucoup de haut de bas on le voit la chine par exemple a commencé à vouloir réguler la manière dont les bitcoins s'échangent avec leurs monnaies locales la manière dont on lève des fonds au travers de ces de ces monnaies et à chaque fois qu'on a des actes de régulation comme ça un petit peu un petit peu rapide forcément il ya il peut y avoir un petit crash il peut y avoir des moments qui sont un peu plus faibles que d'autres donc c'est très difficile de savoir où on en est personnellement je pense qu'il ya encore beaucoup à prendre il faudrait être un peu accroché et pas être trop sensible aux mouvements qui vont arriver sur le marché du temps a fait quoi toi de tes bitcoin tu les as toujours tu les gardes ils sont ils sont cachés quelque part sur un petit wallet et tranquillement vous avez acheté à quel prix entre nous la frappe personne n'écoute avec personne n'écoute j'en avais acheté juste au moment en fait on a commencé à en parler donc vers 100 $ 100 $ donc tu nous dis quoi là parce que justement je voulais couler on continue donc je voulais racheter 200 $ c'est bon ça fait x2 on parle après on en parle après on en parle après bon fred il ya aussi tu as envie de réagir sur 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 ce sentiment anti tech là qu'on voit on a eu pas mal d'articles dans wired je crois dans le dans le new york times aussi c'est from un jour tout et voilà monsieur trump le président américain qui tape un petit peu sur la silicon valley et ça lui il faut arrêter avec les fake news c'est toutes les news qui vont pas dans son sens c'est un petit peu un petit peu général mais c'est vrai qu'il ya un mouvement assez global à critiquer aujourd'hui les plateformes que son google que son facebook pour participer d'une manière ou d'une autre à distribuer des contenus qui sont des contenus fallacieux discriminatoire et c'est discriminant donc il ya il ya globalement une pression qui est assez importante facebook avait réagi en disant nous on va s'organiser pour recruter des journalistes pour travailler avec des groupes médias et pour essayer de valoriser les contenus qui sont des contenus de qualité et essayer de ne pas justement distribuer des des contenus qui pourraient être des contenus faux donc ça ils avaient réagi heureusement vite ce dont on se rend compte parce que wire vient juste de sortir un sondage sur le sujet c'est que malgré tout ça bien quand on interroge les utilisateurs et quand on les expose quand on leur demande de choisir est ce que vous êtes sensible à ces problématiques ou bien est ce que finalement le bénéfice pour les plateformes que vous apportez ces plateformes là est suffisant qu'est ce que vous choisissez bien les utilisateurs répondent aujourd'hui facebook google ont tellement changé ma vie qu'en réalité j'ai confiance et en tout cas je vais continuer à utiliser ces plateformes ouais donc du coup longue vie au GAFA c'est ça c'est un petit peu oui a priori quand on a réuni en tout cas suffisamment de services et suffisamment de bénéfices à destination des utilisateurs finalement on se rend compte que les gens sont pratiquement plus sensibles à ce qu'ils deviennent leur vie privée parce que tout le monde le sert les informations qui sont publiées le sont plus ou moins de manière privée toutes ces informations qui sont collectées qui sont utilisées pour rentabiliser ces plateformes malgré tout ce qu'on peut savoir sur sur ces problématiques de vie privée le grand public d'une manière générale accepte en contrepartie de quoi ils utilisent le service gratuitement merci à tous les deux on a pu le temps de poursuivre la discussion et pour ceux que ça intéresse à le bitcoin parce que voilà on vous écoutez religieusement on en fera un focus à 21 heures ce sera mercredi une demi heure là sur le bitcoin la folie bitcoin courte pause dans un instant le pitch à le tech & go comme tous les lundi soir deux start-up heures face à deux investisseurs c'est juste après ça bonne soirée si vous n'en joignez on est ensemble jusqu'à 22 heures en direct tous les soirs de la semaine tech & co démarre à 20 heures 1